Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis contente de vous retrouver pour le 24e épisode de mon podcast et ce sera un épisode tricot. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver après cette longue pause, entre temps bien sûr il y a eu des vacances, donc nous on a pris trois semaines fin août, on est resté une semaine à la maison et puis on est parti 15 jours à Bordeaux et donc c'était super, on a beaucoup aimé, on connaissait déjà la ville mais on voulait y rester plus longtemps pour pouvoir plus visiter et on en a bien profité, c'était super. La rentrée s'est bien passée, Alice a retrouvé sa nounou avec un nouveau garçon qui garde avec elle, nous on a retrouvé le boulot, donc tout s'est bien passé et maintenant bah écoutez je reprends le rythme des podcasts et donc ce sera un podcast tricot parce qu'en fait cet été, malgré les chaleurs de mort qu'on a eues, et bien j'ai beaucoup plus tricoté que cousu. Bah déjà parce qu'il y a 15 jours où j'étais pas à la maison, donc évidemment c'est compliqué et puis même quand dans les dernières semaines de boulot et la semaine où j'étais à la maison, j'avais pas très envie de coulure en fait, j'avais ma garde-robe d'été qui était complète, enfin dans le sens où j'avais tout ce qu'il me fallait et j'avais pas envie de me coudre une pièce pour me coudre une pièce en fait, j'avais besoin de rien spécial et donc du coup bah j'ai pas mal tricoté. Alors bah écoutons à commencer tout de suite et je vais commencer par vous donner des nouvelles de deux projets que je vous ai montré lors du dernier épisode. Alors le premier c'est le Winterfell cardigan, alors je vous remercie de tous les retours que vous m'avez fait et il se trouve qu'en fait la solution a été une solution intermédiaire tout simplement parce que Julie de Keep Calm and It m'a racheté le cardigan en question et l'a terminé et le porte. Donc bah écoutez je suis ravie parce que du coup moi ça me permet bah je trouve de pas perdre les heures de travail qu'il y a quand même dessus. Elle, elle est contente d'avoir un nouveau gilet et voilà donc comme ça tout le monde est content, j'ai plus l'année en stock donc c'est parfait. Encore une fois elle m'a épatée. Je lui ai envoyé, elle l'a reçu le vendredi dans la journée et le samedi matin il était terminé. Voilà voilà. Sachant qu'il restait genre ça sur la première manche et toute la deuxième manche quand même. Donc voilà. Et elle l'a terminé. Pâte de boutonnage faite, bouton posé et tout. Je suis admirative. Donc bah je suis ravie. Du coup voilà ce cardigan a trouvé une nouvelle maison. C'est parfait. Le deuxième projet dont je vais vous parler rapidement c'est le sur un nuage que j'ai pas du tout touché pendant les vacances. Donc bah je vais le finir là maintenant quand il décidera à faire un temps d'automne. Et je dis ça parce que là je regarde dehors en fait. Alice et son père sont au parc. Là il fait 27 degrés. Nous sommes le 9ème temps. C'est normal. Le réchauffement climatique. Tout ça. Je trouve. C'est pas si c'est un sujet qui prête à rire mais je trouve que cette année, je sais pas comment dire. Je trouve qu'on a vraiment senti une crispation des saisons. Il a vraiment fait très froid et ensuite cet été. Il a vraiment fait un temps exceptionnel quand même. Donc voilà. Donc je sais pas. C'est peut-être un signe. En tout cas il fait encore très chaud et donc du coup je n'ai toujours pas très envie de tricoter le sur un nuage. qui est quand même très très chaud. Voilà. Le dernier projet dont je vais vous parler rapidement mais que je vais pas vous montrer pour cause. C'est le Little Trellis que j'avais commencé pour Alice. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc je vous avais parlé la dernière fois dans la laine Squirellian qui était rose claire. J'ai commencé à le faire. Le rendu ne me plaisait pas. Non pas la photo modèle qui est très jolie mais je sais pas. Le rendu me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai détricoté. Et je vais réutiliser la laine. Je sais déjà ce que je veux faire. Mais ce que je veux faire c'est un cadeau. Et donc du coup comme le destinataire risque d'écouter. je n'en parlerai pas plus. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est les projets. On va dire que vous avez montré la dernière fois. Un peu les grandes nouvelles. Enfin les petites nouvelles plutôt de ces projets là. mais que je n'ai pas spécialement de choses à vous montrer. Et on va enchaîner avec le... Oui j'ai enchaîné. C'est pas grave. Je vous montrerai la prochaine fois. Ou quand je m'en servirai. J'ai reçu le cadeau en fait de Arco Iricienne. Je vous mettrai une photo là. C'est un échevau en fait que j'ai gagné dans le cadre du calme du calcrimetrico. En fait j'ai choisi la couleur. C'est un couleur jaune bouton d'or un peu. Je crois que même d'ailleurs que c'est la couleur de l'échevau. Qui est juste ma couleur préférée mise en échevau. Oh regarde. Voilà. Donc il est parfait. Je l'utiliserai cet hiver je pense pour me faire une écharpe. Et donc je vous montrerai quand je m'en servirai. Voilà. Donc là on va rentrer dans un format un petit peu plus traditionnel. Et je vais vous montrer les différentes choses que j'ai en cours et le projet terminé. Voilà. Alors mon projet terminé du coup. Alors mon projet terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. Je vous avais dit que j'allais commencer le Lady Margot de Longa et Cana. Ce que j'ai fait. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais que oui c'était l'été. Je n'avais pas envie de tricoter un mélange mohair etc. Et que donc du coup ça attendrait la rentrée. Bon ben voilà. N'importe quoi. Évidemment c'est ce que j'ai fait. J'ai tricoté un mélange mohair et fingering. Voilà. Donc c'est le cardigan. Je vais me reculer. C'est le cardigan Black Barlow de Marie-Amélie Design. Donc c'est un gilet un peu ample avec un peu d'aisance. Je vais vous montrer quand il est boutonné. Il n'y en a pas trop. Il est parfait dans le sens où il y a de l'aisance. Il fait un peu loose mais il ne fait pas sac. Je vais vous montrer quand il est boutonné. Voilà. Il y a un peu d'aisance mais il y a un peu d'aisance quand même. Mais ça va. Ça ne fait pas trop sac. Alors moi je l'ouvre je le porte ouvert et fermé. Je le porte en ce moment le matin quand il y a besoin d'une petite laine. Voilà. Notamment hier je l'ai porté. et par contre ce qui est bien c'est qu'en fait le matin il est chaud puisque c'est un mélange alpaca et mohair et par contre il ne prend pas de place. Il est assez léger. Il n'est pas trop volumineux donc du coup il se range bien dans le sac à main donc le soir enfin l'après-midi quand il se couche. Voilà. Donc du coup c'est un cardigan avec une encolure qui part un peu enlevée sur le devant voilà et ensuite qui redevient droite en fait elle est comme ça et après elle redevient droite avec la pâte de boutonnage qui se tricote à part donc il faut relever les mailles tout le long donc on fait vraiment toute la pâte de boutonnage comme ça plus qu'en cent donc là il faut relever les mailles voilà et en fait il y a un point à jouer sur les devants mais pas dans le dos et pas sur les manches et moi je trouve que c'est le bon compromis ça fait un petit motif mais mais ça reste discret et moderne je trouve et puis du coup ça reste chaud le reste je ne fais pas de trucs voilà donc j'ai fait les manches je les ai bloquées alors bizarrement c'est la première fois que ça me fait ça c'est l'inverse de l'échelle en fait c'est à dire que là où je faisais mon magic loop c'est plus serré et donc du coup ça fait une petite trace mais ça ne se voit pas du tout quand c'est pour titre et le blocage a un peu atténué parce que j'avais la même de ce côté là et vous voyez de ce côté là et donc du coup les laines que j'ai utilisées j'ai utilisées deux laines la fingering ça c'est le projet que je vais vous montrer après la fingering c'est une bergère de France donc le col il est blanc c'est du blanc et le mohair pardon je vais mettre ça là et le mohair en fait c'est pas du mohair d'ailleurs c'est de l'alpaga pardon c'est de langue voilà vous allez voir c'est de langue alpaca super light la composition c'est 54% alpaca 24% polyamide et 22% de laine le coloris je ne sais pas c'est avec des références pas jolies et voilà et donc du coup c'est du crème parce qu'il n'y avait pas de blanc donc du coup c'est du crème et c'est ce qui donne la couleur est crue en fait le gilet il n'est pas blanc on voit comparer à mon t-shirt il est blanc et je l'adore et alors enfin les boutons qui sont très jolis je trouve je vais pouvoir la montrer sans qu'il ne soit pas de tout voyant voilà ça va être compliqué donc c'est des boutons qui sont nacrés comme vous voyez le fond est nacré et en fait il y a des petits triangles dorés dessus et je les ai achetés à la droguerie à Bordeaux mais ils sont aussi disponibles sur le site de la droguerie et j'aime bien parce que du coup ils ont un petit motif mais ça reste discret donc plus loin de la nacre du doré ça marche à tous les coups et ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils sont très légers en fait parce que ils sont très fins on peut dire et en fait j'aime bien parce que du coup ça tire pas sur la bande de boutonnage quand ils sont fermés donc ça c'est très bien donc voilà donc j'adore 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 ce modèle je l'adore je l'ai tricoté relativement vite je l'ai tricoté quand j'étais à Bordeaux et j'ai tricoté relativement vite genre en 15 jours ou 3 semaines en ce moment c'est à peu près mon rythme 15 jours ou 3 semaines alors contrairement à maintenant mon habitude je n'ai pas tricoté les deux manches ensemble en même temps en fait tout simplement parce que comme j'avais déjà deux filles manier 4 pelotes en même temps ça me souvait un peu donc j'ai fait des deux manches séparées moi pour une fois voilà donc très très bien vraiment le bon basique dans ce moment il est doux doux il est doux il est léger mais moi je trouve qu'il fait assez moderne sur un ça passe très bien en ce moment on voit beaucoup comme ça mettre par dessus une petite blouse voilà j'aime beaucoup après on va voir la laine n'a pas bougé au blocage dans le sens où la dentelle s'est aplatie enfin c'est après son ampleur et les petits trous se sont bien révélés parce qu'en fait avant ça faisait des petits gosses donc là ça s'est bien lissé mais par contre en dimension j'ai pas eu de problème c'est resté à la bonne taille je l'ai bloqué aux mesures et c'était parfait et donc là vous allez vous dire dis donc pour une fois tu n'as pas tricoté pardon des laines d'ailleurs indépendantes et c'est tout à fait exact moi j'ai rien contre les laines industrielles notamment pour Alice j'en tricote pas mal tout simplement pour le traitement superwash et puis aussi je le dis bien de manière bien transparent j'ai pas forcément envie de mettre un montant très important dans un gilet ou dans un pull qu'elle portera finalement assez peu de temps parce qu'elle grandit quand même très très vite et puis qui risque d'être tâché voilà moi je préfère que ma fille habile dans ses vêtements comme tout le bateau plutôt que de lui mettre des matières très précieuses et d'être là à dire non ma chérie fais pas ça fais pas ça oh là là non va pas dans l'âme tu vas tâcher ton gilet voilà donc je préfère prendre de l'industriel pour Alice j'essaie de faire attention quand même au sourcing pour que ce soit autant que possible des fils français etc mais voilà ça me pose pas de problème dans l'absolu de tricoter du fil industriel et en fait il y a quelques semaines j'ai discuté je discutais avec ma copine Dorothée et elle me disait que pour les couleurs on va dire classiques blanc, noir, bleu marine gris elle trouvait que ma foi que le teinturier indépendant n'apportait pas forcément une plus-value énorme sur des fils de ces couleurs là dans le sens où il y avait moins de recherche de couleurs je dis pas que faire des couleurs blanc, noir, gris c'est pas bien quand on est indépendant pas du tout ou que ça ne nécessite pas de travail mais que c'est vrai que finalement par rapport à des couleurs aspicule on trouvait plus facilement un industriel de très bons fils dans ces couleurs là et du coup je me suis dit oui effectivement elle a pas forcément de tort je vais tester de faire un pull dans des laines industrielles parce que je voulais un gilet crème donc j'aime beaucoup ce gilet j'aime beaucoup le rendu qui est exactement ce que je pensais mais par contre clairement j'ai vu la différence de qualité de laine entre celle-ci qui sont donc les laines de bonne qualité mais les bases que j'ai pu tricoter par ailleurs et notamment la Arco Iriciane que j'ai tricotée pour mon gilet sur un nuage ça n'a rien à voir c'est à dire que celle-ci elle a un petit côté poisseux je ne sais pas comment dire bon elles sont beaucoup moins douces déjà voilà ça c'est un fait il n'y a pas de cachemire il n'y a pas de soie donc forcément c'est beaucoup moins doux quand même ça reste doux mais c'est beaucoup moins doux quand même et à tricoter j'ai moins apprécié voilà tout simplement par contre voilà j'aime bien le rendu fini donc je pense voilà dans l'absolu je ne m'interdis pas de refaire ce genre de choses par contre c'est vrai que là comme j'ai des laines indépendantes à tricoter je pense que je vais faire je vais tricoter mon stage d'indépendante déjà donc voilà c'était un petit peu ce retour d'expérience sur de l'hélène industrielle versus teinturier indépendant encore une fois elle ne s'est pas détendue spécialement enfin elle a bien tenu au bleu le rendu est comme je le souhaitais mais par contre je trouve je vois quand même une différence de qualité en termes de douceur notamment et de plaisir de tricoter par rapport à des tricotés ce n'est que mon avis et c'est le seul projet terminé vous allez me dire mais attends t'as passé tout son été à tricoter et t'as que ça j'ai plusieurs projets en cours que je vais vous montrer alors le premier projet en cours je vais vous montrer je vais vous montrer d'abord celui-là c'est un gilet pour Alice qui est le gilet petit arc-en-ciel de Solène Quicks Loireur qui l'a fait qui a fait un kit en fait en partenariat avec Dererum Natura pour si c'est de la je dis de la Ulysse pardon dans le kit qui t'apprend dans ces couleurs-là où on voit le dégradé de couleur mais moi j'avais envie de faire à Alice aussi un gilet comme ça avec ce principe-là mais pas forcément avec autant de couleurs en dégradé donc du coup quand j'étais à Bordeaux je suis allée dans une boutique de laine qui s'appelle La Lainerie je vais vous reparler tout à l'heure à bout de suite et j'ai acheté en fait les laines pour faire pour faire ce gilet donc il est quasiment fini vous voyez donc le fond est gris il me reste la fin de cette manche-là et les pattes de boutonnage voilà je pense que je vais le finir ce soir je vais vous dire pourquoi et il y a une petite poche tellement mignonne ici pour ma poupée une poche de poupée pour ma poupée elle est toute petite voilà donc je trouve ça trop mignon et je trouve que la manière d'expliquer enfin de faire la poche fait que le rendu est hyper beau franchement c'est très facile et alors c'est la première fois que j'arrive à voir un rendu aussi joli et invisible pour une poche alors la laine excusez-moi j'avais pas le je vais faire un peu de bruit c'est de la cool wool de l'anagrossard alors la composition c'est 100% mérino et en fait c'est un label woolmark donc qui garantit en fait la qualité du fil et puis surtout le le bon traitement des animaux aussi l'échantillon qui donne c'est 24 mailles par 34 tricoté en aiguille 3-3,5 lavable en machine à 32 litres voilà et donc du coup j'ai acheté du gris excusez-moi pour le bruit je vous mettrai les références ici des coloris mais vous verrez il y a pas mal de coloris mais vous risquez pas de vous tromper entre les différentes couleurs si vous recherchez voilà donc il y a du gris du rose framboise et du rose plus clair alors du coup vous voyez c'est un système de yoke en fait où on fait les augmentations alors là on les voit un petit peu parce que j'ai pas encore bloqué bon ça reste discret quand même voilà et je l'ai tricoté en un an et je tricote en 3,5 oui j'ai tricoté le corps et les manches en 3,5 contrairement à ce que je fais pour les pulls adultes j'ai pas changé de taille d'aiguille pour faire des manches souvent dans les pulls adultes j'augmente d'une demi taille d'aiguille pour faire les manches pour garder en fait le même rendu que pour le corps parce que le faible diamètre de maille fait que je tricote plus séries donc du coup ça c'est le gilet qui est en cours pour Alice le petit orche canciel de Solène Quickslaure tricoté en cool wool de l'anagrossa et donc j'ai acheté ces laines à la lénerie donc c'est un magasin qui fait de la laine des tissus et plus généralement du do it yourself mais il y a essentiellement de la laine des tissus sur Bordeaux alors les avis étaient très contestés sur internet je le dis parce que je l'avais lu avant d'y aller moi j'ai été très bien reçue et très bien conseillée j'avais donc je savais ce que je voulais faire je cherchais de la laine pour ce modèle en particulier après je ne me considère pas quand même comme débutante en fricot donc quand je vais dans un magasin de laine je sais ce que je veux en général mais j'aime bien quand même recevoir des conseils et découvrir des choses que je ne connaissais pas et je ne connaissais pas la Lana Grossa comme boule et j'ai beaucoup aimé la tricoter elle est super wash donc je vais faire un test je vais la laver en machine ça c'est donc pas que le problème voir ce que ça donne et j'espère surtout qu'elle se détendra moins que les 100% mérinos notamment de drops que j'ai pu tricoter donc voilà donc j'ai acheté de quoi donc j'ai fait aussi ça quand j'étais à Bordeaux là depuis qu'on est rentré de vacances je n'y ai pas touché en fait donc je l'ai tricoté entièrement quand on était à Bordeaux et je vais le finir ce soir c'est que là ça va c'est bientôt avec la saison où je vais pouvoir mettre des pulls et j'ai envie de lui finir pardon hop là donc voilà donc ça c'est mon premier projet en cours que je finirai là ce soir et que je montrerai vite fait fini donc je ne sais pas et mon autre j'ai deux autres projets en cours mais vous allez comprendre pourquoi ma tête alors le premier c'est le Lady Margot de Longue avec Anna donc je vous avais parlé la dernière fois donc le Lady Margot c'est un gilet qu'a sorti Anna de Longue avec Anna donc c'est un gilet avec des bandes de dentelles sur le devant et en fait de la dentelle qu'on ne voit pas très bien ici mais que je montrerai sur le modèle au niveau des raglons voilà c'est un gilet qui se tricote en fingering très féminin et qu'il y a une encolure ronde qui descend assez alors hop je vais vous montrer voilà donc vous voyez à ce niveau au niveau du raglan là on a une dentelle qui apparaît et on la devant derrière et paraît donc ce gilet vous allez dire mais ça y est il est fini quoi en fait il reste trois rangs à faire en bas et puis la corde et puis c'est fini quoi alors oui mais je pense le défaire et là vous vous dites mais c'est une manie quoi en fait de défaire les trucs chez moi mais non ce n'est pas une manie alors déjà il est un peu serré bon ça à la limite vous me direz au blocage ça se corrige j'ai déjà fait en fait moi les pattes de boutonnage dans le prolongement et moi je n'avais pas fait la dernière dentelle sur le devant c'était la principale modification mais si vous voyez là et je le ferme à dessin que sur moi l'encolure descend hyper bas c'est à dire que ma poitrine est là donc si j'ai rien en dessous j'ai les boucles à l'air vous me direz je le porterai pas sans rien en dessous mais vraiment il descend très très bien et moi ça me gêne parce que je porte alors il y a une corde qui se met par dessus normalement on ne pense pas ça qui va changer l'envoi où se positionne mon encolure mais moi ce qui me gêne c'est que je porte pas mal de blouses qui arrivent ici si vous voulez et ça me gêne que du coup il y ait tout ça de la blouse qui soit au dessus enfin voilà je trouve que le rendu avec une blouse n'y a pas là vous vous dites mais comment tu t'es retrouvé avec une encolure aussi basse on voit par rapport au modèle l'encolure est creusée mais enfin pas à ce point là mais elle est creusée mais pas à ce point là et bien c'est tout simplement parce que je n'avais pas le bon échantillon voilà en fait je n'avais pas le bon échantillon en hauteur souvent on regarde l'échantillon à largeur et c'est ça qui on prend en considération le plus et moi en fait je n'avais pas le bon échantillon en hauteur ce qui fait que ici là mon raglan est un peu pour alors c'est pareil ça se corrige au blocage mais je sens que en fait ce qui me fait peur parce que j'ai beaucoup hésité vous vous doutez bien que vu que le gilet il est quasiment terminé il me reste les rangs de bordure du bas et la corde autant vous dire qu'avant de me dire je vais défaire j'ai quand même pensé je me suis dit oui je peux tirer au blocage pour faire remonter l'encolure comme ça et faire remonter le raglan comme ça et que là ça ne soit pas un problème sauf que je sais très bien l'effet blocage c'est que souvent ça se met comme ça et puis après progressivement hop ça se remet en forme donc du coup je sais que je ne serai jamais totalement contente du rendu de cette encolure que je risque du coup de ne pas porter le gilet et que c'est vraiment dommage voilà donc je vais vous le montrer avant qu'il soit défait c'est pour ça que j'ai laissé sur les aiguilles mais je pense que je vais le défaire encore une fois ça n'a rien à voir avec le modèle qui est très sympa à tricoter c'est très bien expliqué moi je trouve que ça a rendu très sympa cette petite dentelle je vais la rentrer sur moi la dentelle est très jolie et très facile à faire voilà donc le modèle est très sympa mais moi je sais que en l'état je ne le porterai pas donc ce que je vais faire c'est que j'ai commandé c'est de la Yarn by Simone en fait c'est du Honey Black Merino Superwash j'ai commandé toujours chez Yarn by Simone du Moerswa et je vais me tricoter un équivalent Black Barlow je pense que je vais faire le Néon de Rory Locatelli qui est un gilet en des cas également avec un point un peu ajouré comme ça sur le devant c'est juste histoire de ne pas refaire deux fois le Black Barlow je pourrais je vais me dire suffisamment pour le refaire une deuxième fois mais je me dis que ça peut être sympa donc je pense que je vais faire un test avec le point de Rory Locatelli je pense que je vais faire le Néon en fait voilà et donc du coup j'ai reçu mes échevaux de Merino de Moerswa pardon et donc du coup je vais défaire et puis je vais je me mettrai à ça plus tard alors juste je voulais faire un petit départ d'abord sur le fait que Virginie qui est derrière la marque Yann Barry Simon est quelqu'un d'extrêmement patient pourquoi je dis ça en fait j'avais acheté ses échevaux et trois échevaux de Moerswa noir avec la part je voulais me faire un gilet à poil comme ça comme le Black Barlow mais en noir et puis finalement je me suis dit oh non finalement je vais le faire en blanc plutôt donc du coup je ne vais pas en faire deux voilà donc j'ai contacté Virginie et je lui ai dit écoute finalement j'ai changé d'avis je ne pense pas à les tricotées est-ce que ça t'embêterait de me les échanger elle me les a échangés hyper gentiment parce qu'elle n'était absolument pas obligée clairement contre trois échevaux de mes Rino Superwash comme ça que le Riboadro si vous regardez bien c'est les échevaux qui sont le plus à droite sur la nouvelle photo de présentation de mon podcast donc super simple je les ai reçues au début de l'été et vu comment j'adore mon Black Barlow je me firme et le fait que je voulais défaire celui-là je me suis dit je me reprendrais bien trois échevaux de mon R-Soi finalement pour faire un équivalent Black Barlow je regarde sur la site de Yarn by Simone il n'y en avait plus en stock je la contacte et je lui dis excuse-moi j'ai encore changé d'avis voilà je vois qu'ils ne sont plus en stock en ce moment quand tu entendras tu m'emmènes de côté je les échapperai et on fait écoute en fait j'ai toujours ta commande que tu m'as renvoyée j'ai pas eu le temps de les remettre sur le site internet puisqu'elle est partie en vacances en même temps si tu veux je te les renvoie quoi bref j'ai récupéré mes trois échevaux et je m'en servirai ça c'est sûr enfin cet automne je pense que ça va pas traîner à faire ça café c'est quoi donc du coup je pense que je l'ai très 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 bref tout ça pour dire qu'elle est déjà très patiente et alors le deuxième aparté que je voulais faire c'est que je sais que c'est très difficile de teindre du noir et je voulais juste faire une petite alerte encore une fois ça ne remet en rien en cause le travail de Virginie pas du tout que j'adore mais juste moi quand je tricotais Lady Margot j'avais du noir sur les mains en fait encore une fois pas de soucis c'était juste pour voir comment faire en bloquant mon gilet comment faire pour fixer la couleur donc elle m'a dit que ça pouvait provenir de deux choses soit que c'était un bain qui n'avait pas été rincé elle m'a dit que ça pouvait arriver peut-être soit que ça pouvait venir aussi de l'acidité de ma peau alors moi je pense que ça vient de sort honnêtement parce que je fais virer les parfums donc ça se trouve c'est ça donc du coup en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais les remettre je vais remettre en échevaux mon gilet et moi ce que je fais toujours quand je détricote je commence à avoir une petite habitude je remets en échevaux je fais tremper et en fait pour détendre la laine et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les remettre en échevaux effectivement je vais les faire tremper et c'est à ce moment là où je fixerai la couleur comme ça au moins ce sera fait et puis ça me permettra du coup je pense que je remettrai un petit coup de vinaigre au moment du blocage au final donc voilà donc j'ai beaucoup tricoté cet été en réalité j'ai quasiment fini deux gilets adultes puisque j'ai fait le black barlow qui est super le ligny margot qui est super mais que je vais détricoter mais c'est de ma faute et j'ai fini quasiment le petit arc-en-ciel d'Ans voilà donc en fait c'est ça que j'ai tricoté cet été mais au final j'ai quand même qu'un seul projet terminé donc ça c'était mes deux projets en cours et j'en ai un troisième en fait pardon à nouveau de Marie-Amélie Design bon je pense que vous aurez compris mon amour inconditionnel du travail de Marie-Amélie vu que à peu près à chaque épisode de podcast je vous montre un projet en cours de Marie-Amélie j'adore vraiment j'adore j'adore ce qu'elle fait je trouve ça féminin inventif il y a certains designers qui ont tendance je trouve à se répéter Marie-Amélie c'est jamais le cas elle nous propose toujours des modèles très différents les uns des autres toujours très bien construits hyper bien expliqués enfin vraiment je suis une fan absolue de son travail et donc du coup là je suis en train de tricoter le Zaza comme Zaza Gabor ça s'écrit et donc en fait c'est un pull en fingering avec un petit peu d'aisance elle recommande je crois 10 cm 10 à 15 cm d'aisance au niveau de la poitrine sachant que les manches sont ajustées et donc avec ce plastron en dentelle qui se finit en pointe sur le devant et donc il y en a aussi de la dentelle comme ça sur le dos et donc en fait j'avais acheté elle avait sorti le modèle à peu près au moment de Clamarfil et j'avais acheté la laine à Clamarfil et c'est de la Imogen Big Bad Yarn Big Bad Yarn pour une fois j'ai le tag et c'est la qualité soft 100% mérino 400m pour 100g lavage à la main le coloris c'est The Impossible Girl voilà donc c'est un bleu la couleur est fidèle c'est un bleu qui rit enfin un bleu dénime un peu je ne sais pas comment le décrire mais la couleur est bonne il est relativement unique comme vous le voyez à l'écran mais je ne sais pas si on va voir oui un tout petit peu il y a des petites il y a des petits endroits où le bleu est plus foncé mais j'ai un peu je pousse ma tasse de café voilà là on voit un petit peu que c'est un peu plus foncé c'est une couleur qui est entre une qui est unie mais avec un peu de nuance moi en ce moment vraiment c'est ce que je préfère c'est unie avec à la limite légèrement de nuance mais vraiment plutôt de l'unie je vois que c'est ce que je porte le plus donc voilà ça c'est les échevaux et j'en suis j'en suis arrivé là ah bah très bien comme ça je vais pouvoir me montrer donc c'est pas facile à montrer vous allez comprendre dans un instant donc j'ai fini le devant j'ai fini le motif sur le devant plutôt voilà également dans le dos et en fait là vous voyez bien comment je tricote c'est à dire que en fait je monte le projet comme certains modèles je tricote je tricote je tricote quand je finis mon premier échevau je mets les mailles en attente c'est ce que j'ai fait d'ici je dois voir mes petits pendres qui balade voilà hop là panda arrête maille voilà donc là hop je mets en attente le corps et je commence à tricoter les manches parce que c'est ce que je déteste de plus faire c'est ce que j'aime le moins on va dire plutôt et voilà et donc du coup je les mets je les tricote les deux en même temps sur un même câble voilà donc c'est ça c'est comme ça que ça donne en fait vous voyez qu'en fait les mailles sont positionnées sur un seul câble on va les aiguilles ici donc là vous avez le fil pour la première manche le fil pour la deuxième manche oui parce qu'il faut quand même deux fils voilà et donc là vous voyez c'est l'endroit où on fait les diminutions sur la première manche sur la deuxième manche et en fait on les tricote en même temps voilà je vous montrerai pas comme on le fait parce qu'il y a des des photos très bien fait notamment de Mélina mais donc voilà le visuel ça donne ça quoi pendant qu'on tricote les manches et donc du coup vous voyez que sur cet échefau là on voit mieux les nuances en fait là on voit les petits pareil c'est le même échefau en fait pour les deux manches que j'ai subdivisé en deux fois cinquante pour tricoter et celui-là ouais il est plus non c'est pour ça je trouve pas ça choquant par rapport au corps ouais oui on voit mais le problème c'est que de cette technique c'est que enfin on peut pas alterner quoi donc du coup c'est compliqué non c'est cool et voilà et donc c'est la qualité soft de Big Bad Dern et alors j'adore cette laine j'adore le modèle qui évidemment qui est hyper bien expliqué c'est à dire que le panneau là ça peut faire peur et en fait c'est hyper bien expliqué aucun problème et je dois dire que je suis particulièrement contente de mon relevage de maille sur les épaules qui est ici voilà je trouve que franchement je m'améliore sur le relevage de maille sans vouloir me jeter trop de fleurs mais vraiment je suis contente parce que là les motifs sont bien se font bien face comme c'est prévu on voit vraiment rien et pareil et l'autre côté et vraiment c'est très bien expliqué là ça peut faire peur là c'est pas notre dentelle et en fait les explications sont faites je vais vous le montrer un peu loin je crois que voilà mais les explications sont hyper détaillées dans le sens où c'est rang par rang sur tout le devant enfin tous les devants tout le dos et toute la partie où on rejoint ça donc il n'y a aucun moyen de se tromper il n'y a vraiment plus à suivre c'est rang par rang vraiment c'est pas un diagramme à suivre en fait on a le petit diagramme du motif qu'on rêvait qui est sur neuf rangs donc ça se rend bien et sinon c'est vraiment détaillé rang par rang donc ça va quoi franchement il n'y a pas à se tromper donc c'est vraiment bien fait et alors ce fil c'est la première fois que je tricotais de la homogène de Big Bad Yarn et je suis très contente pourquoi je suis très contente parce que je sais pour les très fidèles que je remercie d'ailleurs au passage je vous avais fait parier plusieurs mois carrément je ne sais pas de ma difficulté à avoir le bon échantillon en fingering je ne sais pas si je tricote la chérie je ne sais pas je n'ai jamais su mais je n'ai jamais le bon échantillon et donc typiquement les échantillons de 26,34 26 par 34 pour le figurine ce qu'il y a pour ce modèle j'y arrive jamais j'y arrive jamais tout en ayant enfin ce que je n'arrive pas à avoir c'est l'échantillon tout en ayant le rendu que j'aime et alors le rendu que j'aime c'est celui-là c'est ça donc c'est un rendu vous voyez qui est dense c'est à dire qu'on voit là je mets ma main vous voyez c'est pas transparent du tout ça reste souple c'est pas cartonné ni rien mais c'est absolument pas transparent et avant le blocage donc après elle gonfle encore la laine mais avant le blocage elle rend ça et juste pour vous montrer la différence encore une fois moi je compare pas les teinturières pour cette enfin elles font tout un super travail mais je veux juste vous montrer la différence de texture ça c'est donc du fingering tricoté en 3,5 ça c'est du fingering tricoté en 3,5 vous me voyez à travers donc là il n'est pas bloqué évidemment évidemment c'est du noir mais on voit quand même qu'en termes de texture le rendu n'est pas du tout le même et moi plus ça va et plus le rendu que j'aime c'est ça c'est le blocage derrière moi je préfère ce rendu là plus dense et en ayant et là si je tricote ce mérinot là en 3,5 c'est carrément délogé là c'est du froid et pourtant ce qui est hyper paradoxal c'est que c'est le même grammage et le même métrage donc je ne sais pas comment ça se fait ça doit vraiment venir dans la composition l'année je pense aussi que celle de Simone est plus retordu que celle de Big Band Yarn je vous montre les deux fils d'un à côté de l'autre j'ai quand même l'impression que celui de Big Band Yarn donc le bleu est plus épais que le noir on a quand même l'impression qu'il est plus épais et je pense qu'il est moins retentu aussi donc à mon avis il doit prendre plus de gonflant aussi de ce fait voilà donc en tout cas c'est quand même moi je trouve alors après j'ai quand même pas mal de ce côté mais je ne voudrais pas du tout être une professionnelle de la laine mais je trouve ça quand même impressionnant les différences qu'on peut avoir au sein notamment de la catégorie fingering je trouve que la dénomination fingering renvoie à des réalités très différentes je veux dire je suis même super étonnée je sais que notamment la Féphile son fingering est vraiment fin j'ai acheté de la L'Enamourée le fingering est vraiment fin aussi si je devais les classer en termes d'épaisseur de fingering L'Enamourée la Féphile ce serait les plus fins que j'ai du côté moi après il y aurait Yarn by Simone qui est un peu plus épais mais qui reste très fin et celui-là il est quand même plus épais et d'ailleurs quand je l'ai montré à une de mes copines elle m'a dit oh c'est marrant on dirait de la store en fait non c'est le grammage de la fingering et par exemple là c'est de la sport c'est de la Malle Lève des Philibert Mérinus Sport que j'aime beaucoup beaucoup et là vous voyez sur 100 grammes on est à 262 mètres ce qui est presque le métrage de la Décart et 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 puis c'est quand même plus épais donc c'est pas de la sport mais c'est du du fingering plus épais alors si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à trouver un fingering qui fait le bon échantillon parce que à chaque fois c'est vous êtes en dessous ça ça peut cette qualité peut être une bonne alternance et là vous me direz bon bah voilà vous comprenez que mon mon avis sur Zathlène est très positif et je le dis en toute objectivité parce que j'ai acheté ces échevaux à Clamart d'accord mais vous avez compris pourquoi je fais ce petit rappel avant voilà donc j'aime beaucoup cette qualité et du coup aimons beaucoup cette qualité quand Imogen a demandé des simple knitters je me suis proposée alors si vous n'avez pas vu sur Instagram c'est pratique l'idée c'est pour des teinturières d'avoir des modèles finis cricotés avec leur laine pour pouvoir les exposer et montrer justement le rendu fini la texture le coloris comment ça rend etc l'anaéfico dont je suis également de podcast a fait aussi un appel parce que tout simplement elles n'ont que deux bras tout exceptionnel qu'elles soient que deux bras et donc du coup elles n'ont pas forcément le temps de tricoter toutes les qualités du fil qu'elles ont ni tous les coloris d'ailleurs et donc du coup elles demandent en fait à des tricoteurs tricoteuses s'ils veulent bien tricoter pour elles des modèles donc on tricote ils nous envoient la laine d'abord on tricote un modèle qu'ils choisissent dans la taille qu'ils choisissent et on leur renvoie le projet terminé on ne le garde pas pour soi on leur renvoie le projet terminé dans un certain délai et en échange du temps qu'on a passé sur le fait de tricoter les modèles et ben on a une contrepartie alors en l'occurrence Imogen elle offre en contrepartie un modèle je vais tricoter donc un patron typiquement moi je vais avoir un patron de Marie-Amélie de design puisque c'est un je vais tricoter le gilet servatte de Marie-Amélie et elle offre aussi à celle qui tricote un châle elle offre deux échevaux de cette qualité soft et à celle qui tricote un gilet elle offre trois échevaux donc une quantité et donc je suis hyper 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 contente d'avoir été choisi puisque j'adore cette qualité soft et donc du coup ce qui est génial pour moi c'est que je vais recevoir de la part d'Imogen trois échevaux de qualité soft à tricoter pour elle donc pour tricoter le gilet servatte de Marie-Amélie je vais avoir la joie de tricoter une qualité qui me plaît et en plus en contrepartie de ce tricot je vais recevoir trois échevaux de cette qualité donc je suis ravie puisque du coup vraiment je suis convaincue convaincue par cette qualité vraiment je pense que ça va devenir mon film de référence comme la Mary Sport et ma qualité sport de référence chez Madeleine et Philippe voilà donc je suis vraiment très contente elle a pas mal de coloris du coup je me suis intéressée aussi à sa palette de coloris elle a pas mal de coloris enfin ce qui est bien c'est qu'il y a à la fois des trucs très pétus je pense notamment à ses nouveaux coloris voilà un vert voilà donc moi je ne tricoterai pas mais tous les goûts sont ma nature et des choses beaucoup plus soft du gris du rose enfin des couleurs du caramel du bleu enfin voilà des choses aussi beaucoup plus on va dire classiques voilà et donc du coup moi je suis très 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 contente d'avoir été choisie pour ça et donc du coup normalement je devrais recevoir demain les échevaux que je dois tricoter pour elle donc du coup j'avance sur mes manches en attendant de recevoir ces échevaux et puis après j'enchaînerai sur le projet donc qu'elle m'a confié parce qu'il faut qu'on lui renvoie pour début octobre donc du coup il faut que voilà il faut que je mette euh mi-octobre je revérifie la date d'ailleurs enfin c'est pour mi-octobre donc on a le temps de faire le gilet et puis et puis du renvoyé mais parce qu'en fait elle a des salons donc du coup elle veut pouvoir les exposer en salon c'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire ça comme ça voilà donc donc voilà donc je vais faire je vais avancer mes manches alors soit j'avance non je pense que ce soir je vais quand même finir le gilet d'anis et si je reçois mes échevaux demain bah du coup j'enchaînerai dessus puis je mettrai mes manches en attente mais l'avantage de les tricoter en même temps c'est que elles seront au même point et donc j'aurai pas besoin de me dire voilà donc ça c'est mon dernier projet donc vous l'aurez compris j'ai un peu anticipé pardon vous l'aurez compris mon prochain projet c'est le sirbat de Marie-Amélie que je vais tricoter pour Imogen Big Badian dans sa laine donc je sais pas encore quel coloris je sais la qualité je sais pas encore quel coloris à priori elle m'a dit que c'était un bleu vert je verrai demain ce sera la surprise et je pense qu'après j'anticipe déjà un peu après déjà je pense que je finirai mon Zaza de Marie-Amélie il faut que je finisse mon cul sur un nuage et puis pour Alice j'aimerais bien tricoter le Lit Lablum de Olongabekana donc c'est un pull je vais mettre une photo c'est un pull avec en fait une bande comme ça de jacquard avec des fleurs et donc du coup excusez-moi jacquard de bruit je vais le tricoter comme ça donc j'ai repris en fait à la lènerie avant de partir j'ai repris des pelotes de cool rule puisque j'avais bien aimé la qualité et donc du coup je pense que je vais faire le corps comme ça et que je vais faire le jacquard comme ça alors la bande le fond comme ça et les fleurs comme ça c'est un vieux en fait là vous le voyez plus mais en réalité c'est un un vieux très concis non en tout cas c'est un violet très foncé et donc voilà je pense que je vais faire comme ça je me dis que ça va changer un peu des couleurs que je tricote pour Alice parce que je lui tricote beaucoup de gris de rose framboise et de rose claire je sais pas pourquoi c'est les couleurs que j'associe à Alice et j'ai beaucoup de tricoter de plus comme ça donc j'ai hâte de tricoter ça ça va être très sympa pour cet hiver et c'est un modèle que je vais faire depuis longtemps donc je vais m'interpréer après voilà bon ça a été encore un peu décousu j'ai l'impression que je dis à la fin de chaque podcast ça a été un peu décousu donc j'ai même pas l'excuse j'ai pas l'excuse de dire c'est la rentrée parce que c'est toujours décousu donc donc voilà écoutez j'espère que ça vous a plu donc écoutez la prochaine fois je pense que ce que je vous montrerai ce sera certainement le Cervat et puis on se retrouve bientôt j'espère je pense que pour ceux qui me suivent aussi sur la couture le prochain épisode que je ferai en couture ce sera pour vous présenter mes projets automne-hiver parce qu'encore une fois j'ai très peu cousu pendant l'été donc j'ai pas tellement de projets terminés à vous montrer pour le moment donc je pense que je ferai une plus courte vidéo pour présenter les projets automne-hiver et puis voilà donc écoutez à bientôt encore une fois si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire et les notes notamment avec les références de toutes les laines les coloris et tout ça seront sur le blog uniquement encore une fois je ne mets plus les notes en commentaire sur YouTube parce que ça m'obligeait de faire deux fois la manif je les mets uniquement sur le blog et donc vous aurez un lien vers le blog voilà écoutez j'espère que ça vous a plu à très bientôt